As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah wa alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, rabbi charah li sadri wa salli amri wa ahlu al-aqdat amin li sa'aniyaf qawqawli Mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui avec l'aide d'Allah ta'barak wa ta'ala de l'importance du jour du vendredi Comme vous le savez, Allah ta'barak wa ta'ala crée et choisit qui il veut, azza wa jala Allah ta'barak wa ta'ala a créé les anges et parmi les anges il a choisi comme vous le savez et élu et favorisé Jibril alayhi wa sallam Il a créé azza wa jala les prophètes, l'élu parmi toutes les créatures et comme vous le savez notre bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'barak wa ta'ala a créé la terre et comme vous le savez il a fait que les meilleurs endroits sur terre sont les mosquées Allah ta'barak wa ta'ala a créé les mois et le meilleur mois est le mois de ramadan Il a créé azza wa jala les nuits et la meilleure nuit comme vous le savez c'est la nuit du destin Allah ta'barak wa ta'ala a créé les jours et le meilleur jour de la semaine c'est le jour du vendredi Ahbab al-Karam, le jour du vendredi a une grande importance et une place particulière auprès de notre Seigneur azza wa jala Allah ta'barak wa ta'ala l'a choisi parmi les jours de la semaine pour être la fête de la communauté musulmane Comme vous le savez Allah ta'barak wa ta'ala a parlé du vendredi dans le coran Il y a même une surat qui porte le nom de al-jumwa le vendredi Dans cette surat Allah ta'barak wa ta'ala nous dit Oh vous qui avez cru, quand on vous appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez Les savants de l'islam sont unanimes pour dire que le commerce pendant l'heure de l'jumwa est interdit Cette prière est une obligation religieuse qui incombe à chaque homme Donc on voit ici que ce n'est pas obligatoire pour qui ? Pour les femmes Il faut qu'il soit pubère C'est à dire que l'enfant non pubère n'est pas concerné par l'obligation de salat al-jumwa La prière du vendredi Également il faut que la personne ait la raison Il faut que la personne soit résidente et non voyageur Et également qu'elle ne soit pas malade Donc ça c'est les principales conditions qu'il faut garder en tête Et puis il y a énormément de bienfaits dans ce rassemblement hebdomadaire des musulmans pour la prière du vendredi Car les musulmans apprennent à faire connaissance entre eux Ils s'entraident dans les actes de bienfaisance et la piété Ils écoutent le discours de l'imam le jour du vendredi Ils apaisent leur cœur, rechargent leur foi Ils ordonnent le bien et interdisent le mal Ils apprennent leur religion Ils se conseillent mutuellement Donc c'est un rendez-vous très important pour chaque musulman et chaque musulmane Et permettez-moi d'aborder quelques aspects techniques Avant de rentrer dans les mérites de ce jour Quelques aspects techniques qui concernent la prière du vendredi Son temps Le temps de salat al-jumwa, la prière du vendredi, commence quand exactement ? Le temps de la prière du vendredi commence au temps de dhuhr Et prend fin au temps du asr D'accord ? Donc vous avez tout ce laps de temps pour prier salat al-jumwa Et d'ailleurs je recommande aux responsables des mosquées Qui ont leur mosquée dans la même ville que d'autres mosquées D'essayer de faire en sorte de ne pas avoir les mêmes horaires De jour au moins Pour permettre aux uns et aux autres D'accéder à la mosquée qui rentre dans son timing C'est important Faites ce calcul Des fois il arrive que dans une ville Il y a trois mosquées Et les trois ils prient à la même heure Ça peut handicaper certaines personnes Qui ont du mal à quitter le travail Pour venir prier la jumwa À l'heure qui a été fixée par ces mosquées Donc essayez de faire en sorte Dans la même ville D'arranger cela On a donc dit que le temps de l'jumwa C'est le temps de Dhuhr à Asr Le temps de Dhuhr Vous le savez Le Dhuhr il rentre quand le soleil décline du zénith N'est-ce pas ? Dès que le soleil décline du zénith Et bien le temps de Dhuhr Et également de l'jumwa Est entré Son temps donc C'est ce moment là Et ça c'est chez la majorité des savants des quatre écoles C'est l'opinion de l'imam Malik De l'imam Al-Shafaï D'Abu Hanifa Rahimallahul Jamiya L'imam Ahmad Rahimallah Autorise de prier le jumwa Tabla al-zawal Avant le zénith D'accord ? Avant le zénith Et donc on a Comme vous le savez Des mosquées qui en été Vont prier la prière de le jumwa À 13h30 Au lieu de 14h Alors que le Dhuhr il est à 14h En été ici en France Donc ils vont S'appuyer sur Cette opinion De l'imam Ahmad Rahimallah Pourquoi ? Parce que pour eux c'est Un moyen de faciliter aux gens De venir prier Et de partir directement À leur travail Alors Je recommande Mes frères et mes sœurs Bien évidemment De respecter la divergence D'accord ? Quand il y a divergence dans le fiqh Et que la divergence est fondée Certes il faut la respecter Mais Restons avec l'avis De la majorité des savants ici Qui consiste à dire que Le jumu'a On l'a pris Quand le temps de Dhuhr entre Et si on a peur Pour nos fidèles Qu'on fasse en sorte Que la khutbah ne soit pas trop longue Pour qu'ils puissent Regagner leur travail rapidement De cette manière On aura mis en pratique L'opinion De la majorité Des savants Il se base Sur plusieurs arguments Notamment Le hadith rapporté Par l'imam musulme D'après Salama Qui a dit Nous accomplissions La prière du vendredi En compagnie du messager D'Allah Quand le soleil Était à l'inclinaison Puis nous rentrions En suivant l'ombre Il cite encore Comme argument Le hadith rapporté Par l'imam D'après Selon lequel Le prophète accomplissait La prière du vendredi Quand le soleil Était à l'inclinaison Et puis Comme vous le savez Si jamais quelqu'un Arrive Et rate La prière Avec l'imam On lui dit quoi ? De prier Dhuhr N'est-ce pas ? On est bien d'accord sur ça Si jamais le fidèle En été En France Je parle Je suis précis A 13h30 En été Alors que La prière de Dhuhr Se prie à 14h Supposons qu'il arrive A 13h30 Et l'imam Il a déjà fini la prière A ce moment-là Qui Va dire à ce fidèle Prie 4 raka'at Maintenant On va lui dire Attends que le temps De Dhuhr entre Pour prier 4 raka'at N'est-ce pas ? Tout ça conforte bien L'avis de la majorité Des savants Qui consiste à dire Que le temps de la Juma'at C'est le temps de Dhuhr Ça c'est donc l'opinion De la majorité Des 4 écoles Et concernant Le début Du temps de la khutba Ibn Abdelbar Rahimallah Il dit que le temps De la khutba Et la salat Doivent se faire Après Zawel D'accord ? Après Que le soleil déclinait Du zénith Pas avant Même la khutba Et c'est l'opinion De la majorité Des savants Des 4 écoles Essayez au maximum Au lieu d'imiter De faire copier-coller Sur toutes les mosquées Et de dire que Comme tout le monde En était pris Plutôt que prévu Et bien on fait comme eux Essayez plutôt De vous rapprocher De l'opinion De la majorité Des savants Et puis si vous prenez Le pays Le plus Hanbalit Celui qui suit le plus L'imam Ahmed Dans le monde C'est l'Arabie Saoudite L'Arabie Saoudite Il prie la Jum'a Ba'da Zawel Il le prie par Tabla Zawel Essayez donc au maximum De faire en sorte Que la salat de la Jum'a Se fasse Comme on a dit Après Zawel D'accord ? Et Mettez-vous d'accord Avec l'imam Pour que ce soit pas trop long Afin de ne pas Handicaper Les fidèles Quand ils retourneront Dans leur travail La prière de la Jum'a Est composée De deux unités de prière Si jamais tu as manqué Une unité de prière Avec l'imam Une fois qu'il aurait fait Le salut final Tu te lèves Et tu rajoutes Une raka Tu fais ton tachahoud Et tu fais salam D'accord ? Maintenant Si tu es venu Après la deuxième Inclinaison de l'imam C'est à dire Que tu n'as pas rattrapé Une raka Avec l'imam Et vous le savez Qu'on rattrape Une raka Avec l'imam Quand On a pu Rattraper l'imam Quand il était incliné Donc moi je suis venu Alors que l'imam Il s'est relevé De la deuxième inclinaison Donc Dans le concret Je n'ai pas rattrapé Avec lui Une raka J'en ai pas fait une avec lui A ce moment là Dès qu'il fait le salam Je me lève Je fais quatre raka Aussi parmi les règles Quand on rentre dans la mosquée Chez l'imam Al-Shafi Et l'imam Ahmad On ne s'assoit pas Avant de faire quoi ? De raka De salutation De la mosquée Ils ont des arguments Notamment le hadith De Sulaïk Al-Ghattafani Où le prophète Il a demandé au compagnon De ne pas s'asseoir Il a même interrompu son discours Pour lui dire Lève-toi Et prie De raka De faire de raka Et de les écourter Mais l'imam Abu Hanifa Et l'imam Malik Voient Qu'on ne prie pas de raka Lorsque l'imam Est sur le même bar Il est en train De faire son discours Tu rentres Tu t'assois Ça c'est l'opinion De l'imam Malik Et d'Abu Hanifa Et bien évidemment Ils ont leurs arguments Ils ont comme argument Où le prophète Il a vu quelqu'un Enjamber les rangs C'est à dire Qu'il était en train D'essayer avec ses jambes De passer au dessus des gens Pour se trouver une place Le prophète Il n'a pas dit Et on voit ici Et on voit ici Que quand on rentre dans la mosquée On est en retard On n'enjambe pas les gens L'imam il est en train De faire le discours Tu t'assois là Où tu trouves de la place Ça fait partie des adabes Des règles de politesse Concernant L'opinion de l'imam Malik Et Abu Hanifa Ils disent que Le prophète Ils ont un autre argument Où un compagnon Était Pauvre Et ça se voyait A son état Ça se voyait sur ses vêtements Et le prophète Il lui a demandé De prier de rakat Et cela S'est produit Vous savez pourquoi ? Pour que le prophète Attire l'attention Des compagnons Qu'il faut faire Aumona cet homme Donc chez les malikites Tu rentres Tu vois l'imam Il est en train De faire la khutba Tu t'assois Pareil chez Abu Hanifa Rahimallah ou al-jamia Quoi qu'il en soit Depuis tout à l'heure Je suis en train De citer des divergences Celui qui suit Une école particulière Qui la suit D'accord ? Et qu'il ne critique pas Ceux qui ne suivent pas Les mêmes opinions Que lui Mes chers frères et sœurs Après avoir vu Ce petit côté technique Parlons de ce jour Qui est très important Ce jour qui est très important Pour les musulmans Et malheureusement On a aujourd'hui Beaucoup de musulmans Je parle des hommes Car les femmes Ne sont pas concernées Par l'obligation De cette prière Comme on l'a vu Beaucoup de musulmans Délaissent Salatul Jum'ah Certains le font Sans aucun remords D'autres le font Et ils ont mal au cœur Ibn Umar et Abu Huraira Radiallahu anhum Rapportent Qu'ils ont entendu Le prophète Sallam dire Alors qu'il était Sur son minbar Que les gens Ne laissent jamais La prière Du vendredi Sinon Allah mettra Un seau Sur leur cœur Puis ils seront Inscrits parmi Les insouciants Rapportés par l'imam musulman Allah Subhanallah T'entends un petit peu Il arrive des fois Que certains De nos frères Ils restent chez eux Ils savent Qu'il y a la prière De le Jum'ah Ils y vont même pas Certains Sont au travail Ils n'y pensent même pas Toi qui Délaisses La prière Du vendredi Alors que tu n'es pas malade Quand je parle de maladie Ici je parle vraiment D'un cas de force majeure Toi qui n'as pas De raison valable Il faut que tu ressentes Une tristesse Au plus profond De ton cœur Pourquoi ? Parce que tu as Des manquements Dans ta pratique religieuse Et selon Jabr ibn Abdallah Radiyallahu anhu Le prophète Asselam a dit Celui qui abandonne La prière du vendredi Trois fois Sans être dans Une nécessité Allah mettra Un seau Sur son cœur C'est à dire quoi ? C'est à dire Son cœur n'acceptera Plus le bien Rapporté par Nasaïe et d'autres Et selon Abija'ad Radiyallahu anhu Le prophète Asselam a dit Celui qui abandonne La prière du vendredi Trois fois de suite Sans être dans Une nécessité Est un hypocrite Rapporté par Ibn Habban Et Ibn Khuzayna Et Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anhu Rapporte Quiconque délaisse Vous écoutez attentivement S'il vous plaît Quiconque délaisse La prière du vendredi Trois fois de suite A jeter l'islam Derrière son dos Allahu akbar Allahu akbar A jeter l'islam Derrière son dos C'est rapporté par Abu Ya'la Et d'autres Parmi les salams Subhanallah Et le prophète A dit également Dans le hadith De Samura Radiyallahu anhu Il a dit Assister à la prière Du vendredi Et rapprochez-vous De l'imam L'homme persiste A s'éloigner Et sera également Éloigné du paradis Même s'il y entre Allahu akbar Et c'est rapporté Par Abu Daoud Subhanallah Chers frères Je m'adresse ici Comme vous l'avez compris Aux frères Car la juma N'est pas obligatoire Pour les sœurs A la lumière De ces hadiths Que nous venons D'entendre Qu'est-ce qu'on doit Comprendre exactement Ce qu'on doit Comprendre C'est qu'Allah Azzajal Par le biais De son prophète Sallallahu alayhi wa sallam A donné une importance Capitale à la prière Du vendredi Et que par conséquent Nous croyons Nous devons faire De même C'est-à-dire Qu'on doit donner De l'importance Pour ce jour Pour cette prière La prière De la juma Donc en tant que Personne Qui aimons Allah Azzajal Plus que tout Cela doit être Une priorité Pour nous Vous avez vu Quand il y a Un plan Pour gagner de l'argent On se déploie Pour gagner de l'argent Si pendant le créneau De la juma On te proposait De gagner 5000 euros Comment aurait été Tes négociations Comment aurait été Ton organisation Ton timing Pour gagner Ces 5000 euros T'aurais tout fait Là on parle Du paradis D'Allah Tabaraka ta'ala Je sais Je sais Que ce n'est pas Évident Pour certains Je sais Que chaque cas Est différent De l'autre Mais Nous qui aimons Allah Plus que tout Ça doit être Une priorité Pour nous D'obéir Considérons cette prière Comme un indicateur Fort De notre degré D'implication Face au commandement divin Et bien évidemment Vous connaissez tous Le verset O Allah Tabaraka ta'ala Dit dans Sourate At-Talaq Sourate 65 Versets 2 et 3 Et quicon craint Allah Il lui donnera Une issue favorable Il lui accordera Ses dons Par des moyens Sur lesquels Il ne comptait pas Allah Tabaraka ta'ala Dit également Et quiconque place Sa confiance en Allah Il Donc Allah Lui suffit Soyez sincère Soyez confiant Donnez de l'importance A ce moment Pour qu'Allah Azzawajal Vous récompense Grandement Et sachez Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala N'abandonne jamais Quelqu'un Qui chemine vers lui Mais bien aimé En Allah Azzawajal Sachez que Pour le jour du vendredi Il faut se préparer Au mieux Pour faire Salatul Jum'ah Pour cela Il est recommandé De prendre une douche Et c'est recommandé Et non obligatoire Bien que vous allez me dire Mais attends Le prophète Il a dit La douche Pour le vendredi Est obligatoire Pour toute personne Pubère Le prophète Dans un hadith Il dit Quiconque fait Préférence Propre Alors je sais Je sais que certains Ils sont au travail Ils ont une difficulté A rentrer chez eux Et mettre De beaux habits Etc Prenez avec vous Au moins Dans un sac Un tamis Un beau vêtement Que vous allez mettre Pendant le temps Faites-le Également le parfum Il est recommandé Pour l'homme De se parfumer Quand il va à la mosquée De se couper les ongles De se raser Les poils des aisselles Du pubis Se parfumer D'être présentable C'est un jour Que tu dois Honorer C'est un jour Il est important Auprès d'Allah Et nous On doit honorer Ce qu'Allah a honoré Également Parmi les choses Recommandées Utilisez le siwak Ce jour-là Éliminez les mauvaises odeurs Faites en sorte Que quand vous rentrez A la mosquée De la tête aux pieds Vous êtes propre Clean Même si Je le dis Je le répète Tu étais peut-être Dans l'usine Quelques minutes Avant de venir A la jaune Prends avec toi Des chaussettes de rechange Prends avec toi Des vêtements de rechange S'il le faut Ou un promise Fait en sorte Que quand tu rentres Dans la mosquée Tu sois propre Présentable Pour ce qui est Du roussel Du jour du vendredi Alors le roussel Chez la majorité Des savants Il ne se fait Comme vous le savez Que Après le fèjr Du vendredi On ne peut pas le faire La veille du vendredi D'accord C'est à partir du fèjr Mais pour l'imam malik Rahimallah Lui il a Il a comme condition Que le roussel Doit être enchaîné Par la prière du vendredi C'est à dire que Si tu sors de chez toi Ou de ton travail Et bien tu feras le roussel A ce moment là Bien sûr dans la mesure Du possible Car il est parfois Impossible dans certains cas De faire ce roussel Et tu vas à la mosquée Pour salat Al-Jum'ah Dans le hadith d'Abu Hurayra Radiallahu anhu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui qui fait ses ablutions Majeures le jour Du vendredi Puis se rend à la mosquée Il prie Ce qu'il peut Puis garde Le silence Jusqu'à ce que l'imam Termine son serment Puis prie avec l'imam Donc il prie avec l'imam La prière du vendredi Verra ses péchés pardonnés Écoutez bien De ce vendredi Au prochain Avec trois jours de plus Rapporté par l'imam muslim Une question Pourquoi est-ce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Il verra ses péchés pardonnés Vous écoutez attentivement De ce vendredi Au prochain Avec trois jours de plus Les savants disent Que la raison Est Que la bonne action En vous dix Al-hasanatou Bi'achari amthaliha La bonne action En vous dix Et donc cette jum'ah Te pardonne Dix jours de péché Allah C'est immense Et selon Abu Huraira Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Lorsque vient le jour Du vendredi Se tiennent à la porte De la mosquée Des anges Qui inscrivent Dans l'ordre La venue des croyants C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire Quel malaïka ? Les anges Ils sont à la porte De la mosquée Et ils inscrivent Dans l'ordre La venue des croyants Lorsque l'imam s'assoit Ils plient leur rouleau Et viennent entendre Le rappel Rapporté par Abu Khari Ce hadith Nous incite donc A venir tôt Venez tôt Dans la mesure Du possible également Et selon Aous ibn Aous Radiyallahu anhu Ce hadith-là Il est vraiment Très impressionnant Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Celui qui fait Celui qui fait ses ablutions Majeures Le jour du vendredi Et lave sa tête Sors tôt Il va sortir tôt Écoutez attentement Il sort tôt Pendant ton chemin Toi qui es sorti tôt Ben Tu vas faire du zikr Évoque Allah Subhanahu wa ta'ala T'essayes de gratter Un maximum de hassanat Et le prophète Il nous dit Sors tôt Et est présent Au début du discours Au début de la khutbah Marche Et ne prend pas sa monture S'approche de l'imam Écoute Et ne fait pas de futilité A pour chaque pas La récompense D'une année de jeûne Et de prière nocturne Allah C'est immense Wallahi l'adhim C'est immense Je répète le hadith Et il faut que Vous le méditez avec moi Ce hadith-là Il est authentique Il est rapporté par L'imam Abu Dawoud Et d'autres savants Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Que celui qui effectue Les grandes ablutions Le jour du vendredi Et il lave sa tête Il sort tôt Donc il fait le ghusl Il sort tôt Il est présent Au début du discours Il marche Il ne prend pas sa monture S'approche de l'imam S'approche de l'imam Écoute Et ne fait pas de futilité Il a pour chaque pas La récompense D'une année de jeûne Il a pour chaque pas La récompense D'une année de jeûne Et de prière nocturne Et sachez que Mourir Le jour du vendredi Est un bon signe C'est un signe de quoi ? D'une bonne faim Et comme vous le savez Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innamal a'mal bel khawatim Les actes ne valent que par leur faim Le plus important de ta vie C'est ta faim Comment tu vas finir ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Dans le hadith De Abdullah ibn Amr Radiallahu anhum Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit La nuit Ou le jour du vendredi La nuit donc La veille du vendredi Soir Ou le jour du vendredi Allah le protégera Des supplices de la tombe T'imagines un petit peu ? Il est épargné des châtiments de la tombe C'est un signe d'une bonne faim Quelqu'un qui meurt le vendredi Ou le jeudi soir C'est un bon signe Et dans le hadith Qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari Et muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit Le meilleur jour sur lequel Le soleil s'est levé Est le vendredi Vous écoutez attentement s'il vous plaît Qui prononce ces paroles ? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit Le meilleur jour sur lequel Le soleil s'est levé Est le vendredi C'est ce jour là Que Adam a été créé C'est ce jour là Qu'il a été introduit au paradis C'est en ce jour Qu'il en a été sorti C'est le jour où il s'est repenti Et le jour où il est mort C'est le jour où il s'est repenti Et c'est le jour où il est mort Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il nous dit par la suite C'est le jour où aura lieu La résurrection C'est-à-dire le jour du jugement Il aura lieu un vendredi Et chaque vendredi Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a pas sur terre Une bête Qui ne prête l'oreille Je veux que vous écoutiez attentivement Ce que je suis en train de vous dire là Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit que chaque vendredi Il n'y a pas sur terre une bête Qui ne prête l'oreille Prête l'oreille pourquoi ? Afin d'attendre Un bruit qui signale Que c'est le jour du jugement Donc Il n'y a pas sur terre une bête Qui ne prête l'oreille Donc chaque vendredi Du matin donc Du fajr jusqu'au lever du soleil Du matin jusqu'au jour Où le soleil se lève De peur de cette heure Subhanallah Les animaux Tous les vendredis Ils ont peur que ce soit Yawm al-Qiyama A l'exception des djinns Et des humains Les animaux Tendent l'oreille Tous les vendredis Allah Subhanallah Bien évidemment Comme vous le savez Toutes ces choses font partie Du monde de l'invisible Et nous a été ordonné Dès le début de surat al-Baqarah De croire au monde de l'invisible N'est-ce pas ? Alif Lam Mim Thalik Al Kitab La Raiba Fih Alif Lam Mim Voici le livre dont il n'y a aucun doute Houdan Lil Mutaqin Ce livre est un guide pour les pieux Les pieux qui sont-ils ? Alladhina yu'minuna bil Raib C'est ceux qui croient au monde de l'invisible Subhanallah Et le prophète Il dit En ce jour Il y a une heure Pendant laquelle Si un musulman se trouve en prière Vous écoutez attentivement Ce passage là Il y a écrit Il se trouve en prière Et demande quelque chose à Allah Il lui accordera certainement sa demande Et s'il cherche la protection contre un mal Allah le protégera de celui-ci Alors vous le savez Que Ce moment là C'est ce qu'on retrouvera dans d'autres hadiths Après Salat al-Asr Après Salat al-Asr La dernière heure Il est recommandé de faire des invocations Car à ce moment là Le dua est exaucé Mais vous le savez qu'après l'Asr Il n'y a pas de prière surrogatoire à faire Car c'est déconseillé de faire des prières surrogatoires Après Salat al-Asr La question est donc Comment comprendre En ce jour Il y a une heure Pendant laquelle Si un musulman se trouve en prière Et demande quelque chose à Allah Les savants disent Il y a deux possibilités ici Soit il s'agit de Soit il s'agit du fait d'attendre la prochaine prière Et comme vous le savez Quand on attend une prière Le prophète s'est mis à nous enseigner Qu'on est en prière Quelqu'un qui rentre à la mosquée Et qui attend la Salat Il est déjà en Salat Ça c'est ce que le prophète s'est mis à nous enseigner Donc tu as déjà des récompenses Pendant que tu es en train d'attendre la prière Donc ça ça a été une parmi les explications des savants Il a été dit également Que vous le savez que la prière Ça n'a pas que le sens de prier avec Sujud, Roku, Aqiyam, etc Ça a aussi le sens de Doa Al-Salat Parmi ces sens il y a également Donc ça donnerait comme compréhension de ce texte En ce jour Il y a une heure pendant laquelle Si un musulman se trouve en invocation Et demande quelque chose à Allah Il lui accordera certainement sa demande Ça c'est donc concernant ce magnifique hadith Qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari Muslime et d'autres On a un texte où le prophète Et c'est rapporté par l'imam Muslime Il a dit à la salat Au sujet de cette heure Quel est entre le temps Où l'imam s'assoit sur le mimbar Jusqu'à la fin de la prière Vous avez vu l'imam Quand il rentre dans la mosquée Pour faire son discours Quand il s'assoit Jusqu'à la fin de la salat Le Doa il est exaucé D'accord ? On a également un autre texte Il rapporte que le prophète A.S. a dit Durant le jour du vendredi Il y a douze heures Pendant l'une de ces heures Tout musulman qui invoque Allah Il lui donnera ce qu'il demande Cherchez-la Dans la dernière heure Après l'asr Reportée par Nasaï Abu Dawoud el-Hakim Et les savants finalement Ils se sont concentrés Sur ces deux textes Les deux derniers Que je viens d'évoquer Soit c'est la dernière heure Après l'asr Soit c'est Entre le temps où l'imam S'assoit sur le mimbar Jusqu'à la fin de la prière D'accord ? Il y a les deux opinions Pour ce qui est de C'est du moment où l'imam Il s'assoit Sur le mimbar Jusqu'à ce qu'il prie C'est l'opinion de qui ? C'est l'opinion de l'imam El-Bayhaqi C'est l'opinion de l'imam El-Kurtobi D'Ibn al-Arabi De l'imam El-Nawai De l'Soyuti Pour ce qui est de La dernière heure Après l'asr C'est l'opinion de l'imam Ahmed De Ishaq D'Ibn Abdelbar D'Ibn al-Qayyim Et d'un grand groupe De Hanafites D'accord ? Et c'est aussi l'opinion D'Ibn Abbas Radiyallahu anhumain Qu'est-ce qu'on doit faire nous ? C'est quand exactement ? Comment on tranche ? C'est très simple Ce qui nous sera demandé C'est de faire des efforts Et d'invoquer Allah Pendant ces deux moments Quand l'imam Il s'assoit sur l'imbar Jusqu'à la salat Et la dernière heure Du asr Avant le maghrib Vous vous concentrez Pendant ces deux moments-là Et vous faites des do'as Et vous espérez Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Exhauste vos invocations Une question que Beaucoup d'entre vous Pourent se poser Mais quand l'imam Il s'assoit Le jour du vendredi Sur l'imbar Nous on n'a plus le droit De parler A quel moment On fait les do'as exactement ? Il a détaillé cela Comme vous le savez Quand l'imam Il rentre dans la mosquée Il dit Assalamu alaikum Il s'assoit Tout de suite après On enchaîne le adhan Pendant le adhan On ne fait pas de do'a Qu'est-ce qu'on fait ? On répète Ce que dit le mot adhan N'est-ce pas ? Sauf quand il dit On dit Après le adhan Les invocations sont exaucées Donc ça c'est le temps Numéro 1 Fais des do'as Également Quand l'imam s'assoit Entre les deux khutbah Comme tu le sais Tu n'as pas le droit de parler Pendant que l'imam Fait son prêche Mais aussi Quand il s'assoit Entre les deux khutbah Cependant Tu feras du'a Ici Pourquoi ? Pour Gagner L'exhaustement De l'invocation Parce que Ce laps de temps Est concerné Par le hadith du prophète Où il a dit Quand l'imam Il s'assoit Sur le même bar Jusqu'à la salat Le premier moment C'est Après le adhan Le deuxième moment C'est quand il s'assoit Entre les deux khutbah Le troisième moment C'est pendant la salat Quand tu es prospère Comme vous le savez Le prophète Il nous a enseigné Le moment où le serviteur Est le plus proche De son seigneur Et lorsqu'il se trouve En prosternation Multipliez donc Les invocations A ce moment là Rapportées par Muslime Sur la burayra Et le dernier moment C'est avant le salut final Tu as terminé De ta shahoud Comme tu le sais Ce moment là également Il est bon De faire des invocations Voilà donc le détail Des moments Où tu peux faire du'a Quand l'imam Il s'assoit Sur le même bar Jusqu'à la salat Ahbab Il-Karam Parmi les choses Qui sont recommandées Le jour du vendredi Il y a le fait De lire Surat al-kahf C'est la surat Numéro 18 Surat al-kahf La caverne Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Quiconque récite La surat de la caverne Le vendredi Bénéficiera D'un éclairage divin Jusqu'au vendredi suivant Et c'est rapporté Et c'est rapporté par Al-Hakim Et par l'imam Al-Bayhaqi A ce propos Ibn Hajar Le grand savant Du hadith Rahimahullah A dit dans Tahrij al-Afkar Que ce hadith Il est bon Puis il a ajouté C'est le plus crédible Qui est rapporté A propos de la récitation De surat al-kahf Voir D'accord Et l'imam Al-Mannawi Rahimallah Il a dit Que Al-Hafid Ibn Hajar Rahimallah A dit Certaines versions Précisent le jour Du vendredi D'autres parlent De la nuit Du vendredi Pour les réconcilier Il faut entendre Qu'il s'agit De la journée Et la nuit Du vendredi Donc surat al-kahf Je peux la réciter La nuit du vendredi Mais également Le jour du vendredi Qu'est-ce que je gagne Le prophète Il dit Il bénéficiera D'un éclairage divin Jusqu'au Vendredi suivant Concernant ce que les savants Ont dit Sur cet éclairage divin Ils ont dit Ils ont dit Que celui qui lit Surat al-kahf Le jour du vendredi Cela l'empêchera De faire des péchés D'accord Ça le guidera Vers les bonnes actions Entre les deux vendredis Et également Il a été rapporté Par les savants Que ça sera une lumière Qu'il aura Dans cette vie Et aussi Le jour du jugement Wallahu alam Les choses qu'il faut éviter Le jour du vendredi Le prophète Il nous dit Dans le hadith D'Abi Huraira Qui est rapporté Par Ibn Maj Celui qui s'amuse Avec les cailloux Durant le serment A commis une frivolité L'imam A dit A son sujet C'est une interdiction De s'amuser Avec les cailloux Ou autre frivolité Pendant le serment On entend par frivolité Dans le hadith Une conduite blâmable Et récusable S'il t'appelait mon frère Pendant que tu es devant l'imam Essaye de rester concentré Connecté à l'imam Évite de jouer avec ta montre Ton portable De répondre à SMS De nettoyer tes lunettes Oublie tout ça Reste concentré Avec l'imam Et ne parle pas Dis pas à quelqu'un Il est quelle heure Dis pas à quelqu'un Tu veux de l'eau Dis pas à quelqu'un Oh il fait chaud quand même Oh l'imam aujourd'hui Ca a été un peu long Sa khutban il finit quand Non 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 Parle pas D'après Abu Hurair Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Si tu dis à ton compagnon Tais-toi Au moment où l'imam Prononce son serment Tu auras proféré Une vaine parole Rapportée par Bukhari Et muslim Et puis Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a également Interdit De D'enjamber Les gens T'arrives Tu vois qu'il n'y a plus de place Dans la mosquée Tu t'assoies là où Tu trouves de la place Tu commences à passer Au-dessus des épaules Des gens Pour Finalement Serrer deux personnes Qui sont déjà Très mal assises C'est quoi ce comportement Subhanallah Ce n'est pas ce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il nous a enseigné Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a donc dit A cet homme Qui a enjambé les gens Ijlis faqad avayit Assieds-toi Tu as fait du tort Tu as mal agi Et c'est rapporté par Abu Dawoud Et dans un hadith Rapporté par Telmidi Selon Sahl Ibn Mu'ad Ibn Anas al-Johani Selon son père Le prophète Sallallam Il a dit Celui qui enjambe les gens Le jour du vendredi Alors qu'ils sont assis Emprunte un pont Vers l'AGM Allahu akbar Faites-y attention Allah ibarik fikoum Bien évidemment Les savants Ils sont unanimes Sur le fait que Celui qui enjambe les gens Écoute attentivement Sa prière N'est pas Invalide D'accord La majorité des savants Disent que c'est déconseillé D'enjamber Une personne Quand l'imam Il est en train de faire son discours Ok L'imam Malik Il dit que c'est permis Sans problème Bila karahir Qabla joulousihi Alain m'imbar Avant que l'imam Il s'assoit sur le m'imbar Mais dès qu'il commence son discours Chacun reste à sa place Au vous qui priez La prière du vendredi Félicitations Vous ne savez pas Ce qui vous attend Aujourd'hui Jugement D'après Abu Moussa Al-Ashari Radiyallahu Le hadith il est rapporté Par Tabarani Ibn Khuzayyim Écoutez attentement Le prophète Sallam a dit Les jours vont être rassemblés A la résurrection C'est à dire Le lundi Mardi Tous les jours seront rassemblés Le jour du jugement Les jours vont être rassemblés A la résurrection Tels que Sauf le vendredi Qui sera Blanc rayonnant Les siens Ceux qui prient le jugement Écoutez bien L'entoureront comme une mariée Qu'on mène A sa maison conjugale Allahu akbar Ça c'est le jour du jugement Il leur éclairera Et ils marcheront Dans sa lumière En étant blancs Comme neige Ceux qui faisaient Salat al-Jum'ah Ils seront blancs Comme neige Leur odeur Comme du musc Tu sentiras bon Et plongeront Dans des montagnes De camphre C'est le parfum Et puis Les djinns et les hommes Les regarderont Avec étonnement C'est à dire Ceux qui ne priaient pas La Jum'ah Ils les regarderont Avec étonnement Entrer au paradis Personne ne se mêlera A eux Sauf Les mu'addines Ceux qui faisaient L'adhan Résignés On vous a dit Le hadith Il est rapporté Par l'imam Pour terminer Selon Le prophète Le vendredi Est l'un de vos meilleurs jours C'est un vendredi Qu'Adam a été créé C'est un vendredi Qu'il est mort C'est un vendredi Qu'on soufflera Dans la trompe Pour la résurrection Et les créatures Seront foudroyées Pendant ce jour Écoute attentivement S'il vous plaît Augmentez vos prières Sur moi Vos prières Me sont présentées Ils dirent Au messager d'Allah Comment nos prières Te seront présentées Alors que ton corps Sera consumé Il reprit Allah a interdit A la terre De manger le corps Des prophètes Mon frère Profite donc du vendredi Ainsi que toi ma soeur Pour prier sur le prophète Sallam Dis Allahumma salli wa sallam Ala nabiyina muhabib Prie sur lui Et comme vous le savez Celui qui prie sur le prophète Une fois Allah En retour Priera sur toi Dix fois Et quand tu prie sur le prophète Qu'est-ce que tu es en train De demander Tu es en train de dire Ya Allah Fais l'éloge Du prophète Sallam Dans les nobles assemblées C'est à dire Auprès des malaïkas En retour Allah Va t'évoquer toi En bien Dix fois Auprès des anges T'imagines un petit peu Donc voilà grosso modo Ahbab il karam Ce que vous devez Apprendre et comprendre Concernant le vendredi Bien évidemment Vous n'oubliez surtout pas Le respect Du voisinage De la mosquée Que ce soit avec vos voitures Vous ne gênez pas les voisins Que ce soit avec les attroupements On voit des fois On voit des fois Dans certaines mosquées Tellement de voitures stationnées Que le bus n'arrive plus A passer Que des personnes handicapées Ont besoin d'accéder Aux places handicapées Mais ils ne peuvent pas Parce que certains fidèles Sous prétextes Qu'ils sont pressés Ils stationnent n'importe où Il arrive parfois Et je crois que certains Se gardent dans des angles de rue Où ils bloquent la circulation Est-ce que c'est ça Le comportement du musulman ? Que ce soit dans les rassemblements D'Yunid, Tarawih Ou bien de le Jum'a On fait attention au stationnement On fait attention au voisinage On fait attention au bruit On fait attention aux attroupements On fait attention aux places handicapées On fait attention à ne pas jeter Nos poubelles par terre Et les responsables des mosquées Vous le disent et le répètent souvent Chacun d'entre nous est responsable Et il suffit sur les centaines Ou les milliers de fidèles Qui viennent pour prier le vendredi Qu'une personne se garde mal Pour que tout le monde Parle mal de la mosquée Et qu'à la fin Ce soient les musulmans Dans leur ensemble Qui sont pointés du doigt Par le voisinage Par la suite Il peut y avoir des problèmes Avec la mairie Etc, etc, etc Barakallahu Prenez tout ça en compte Soyez clean et irréprochable Allez faire salat Et gagnez des hassanat Et n'en perdez pas Ne vous disputez pas Avec vos frères Ayez beaucoup de miséricorde Ce jour-là Ayez beaucoup de miséricorde De ce jour-là Faites attention Aux personnes âgées Faites attention Au respect des rangs Faites attention Au comportement Faites attention A la bonne entente On vient à la mosquée Pour gagner des hassanat Et ne pas en perdre Il y en a certains Qui viennent Et qui crient dans la mosquée Des disputes Qui N'ont ni queue ni tête On ne va pas la mosquée Pour ça On va la mosquée Pour gagner des hassanat Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Vous protège Vous récompense Voilà un bref résumé Ce qu'il y a à dire Je surm'oublie Beaucoup de choses On parlera Plus en détail Des règles du jour Du vendredi Lors d'une prochaine vidéo Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada